Chers confrères, chers sympathisants de la conférence Sainte-Yves, Merci de nous recevoir chez vous pour la fête de notre Saint Patron. Traditionnellement, les avocats catholiques se retrouvent le 19 mai en Bretagne pour le pardon de Sainte-Yves. Au son des corne-mises bretonnes, ils font le tour de la petite ville de Tréguier en suivant le chef, c'est-à-dire le crâne de Sainte-Yves. Aujourd'hui, nous pouvons seulement vous présenter la statue de notre Saint Patron, qui se trouve derrière moi. Nous sommes ici en l'église Saint-Michel à Luxembourg. Yves est représenté en avis de prêtre, tenant une sacoche dans sa main, contenant les rôles d'un procès, et il tourne son visage vers un pauvre. Nous aussi, avocats et juristes, nous sommes invités à tourner notre visage et tendre l'oreille aux nécessiteux, par le travail pro bono ou en s'investissant de manière utile dans la société qui a besoin de nous. À propos des activités de la conférence Sainte-Yves, cette année judiciaire avait bien commencé avec une joute oratoire entre deux avocats sur la législation du cannabis au Luxembourg. Puis, par une conférence approfondie sur la pratique luxembourgeoise du droit international public, dont vous trouverez un compte rendu joint à ce message. Nous avons également profité de l'automne dernier pour organiser deux conférences publiques, sur le Cardinal Newman et sur la Jérusalem protestante, dont l'introduction a été donnée par Ian Forrester, alors juge au tribunal de l'Union européenne. Depuis le mois de mars, nous devions nous retrouver pour organiser des conférences sur le droit de la bière, sur le droit du sport, sur le droit des liquidations et également pour notre banquet annuel avec le juge Ravarani de la Cour européenne des droits de l'homme. Mais la crise actuelle nous a obligés à reporter tous ces événements. Toutes ces conférences sont effectivement repoussées à l'année judiciaire prochaine et notre banquet traditionnel est reportée au mois de juin 2021. On peut pouvoir compter le représentation des femmes de la Cour européenne de laention de l'Union européenne avec une dichtège de la Cour du город, laometrie de la Cour européenne et les autres Asc jets en préduit du montant符�. décider. Et dans ce concept veut le petit comité de la conférence d'initiative son grand solidarité pour les gens qui ont créé juridiques à Lézébouche. Il s'agit d'être sûr qu'il s'agit d'une présence en juridique milieu à Lézébouche et qu'il s'agit de tous les domaines de droit. Pour cela, il me semble que d'un côté de l'appel à Lézébouche. Pour cela, il me semble que d'un côté de l'appel à l'appel de l'appel. Si vous êtes un peu de l'appel, un peu de l'appel, un peu de l'appel ou un juriste, nous devons tous les 11 projets pour les différents projets. Je me souviens d'un patron Yves, qui est en Breton, et comme vous le voyez, entre nous, dites le Lotharit. Vous allez toujours regarder. De l'Évangile selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, « Sois sans crainte, petits troupeaux, votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans les cieux, là où le voleur n'approche pas, où la mythe ne détruit pas. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. » Mes frères et sœurs, chers juristes catholiques, en ce temps de pandémie, notre pensée va d'abord aux malades, à ceux qui n'ont pas survécu au virus, à ceux qui s'engagent dans la lutte contre le virus pour la vie. Notre profonde reconnaissance et notre prière les accompagnent. Avec le Covid-19, d'un jour à l'autre, notre vie s'est organisée différemment. Nous avons dû renoncer à certaines libertés, à des rencontres sociales. Nombreux sont ceux et celles dont la situation économique est affectée par le chômage, sinon par la faillite. Nous ne savons pas comment se présentera l'avenir. Les pronostics sont importants, mais nous avons appris que nous ne sommes pas maîtres de tout. Et pourtant, il nous revient d'organiser la vie, jour par jour. Notre foi est une ressource importante. L'évangile de la fête de Saint-Yves nous oriente vers le ciel. Ainsi, Jésus enseigne à ses disciples de se créer un trésor inépuisable dans les cieux, c'est-à-dire d'investir dans ce qui restera pour toujours. L'évangile relève donc le regard au-dessus de la mêlée quotidienne pour offrir une direction et nous réorienter. Il ne nous enlève pas la responsabilité quotidienne de notre vie, de nos familles, de nos sociétés. Il n'est pas un livre de recettes, mais il inscrit nos décisions dans cette perspective d'éternité. Vivre de cette perspective peut provoquer une grande générosité envers ceux qui sont dans le besoin. Saint-Yves en est un exemple. Sa vie est service pour les démunis, service de justice. Vous, cher juriste catholique, l'avez comme patron et j'aimerais prendre le mot dans les deux sens qu'on peut lui attribuer. Celui qui nous protège, mais aussi celui pour qui il en travaille et qui donne la direction. Soyez remerciés pour la créativité de vos activités. La nouvelle situation qui a besoin de celle-ci à chaque jour, certes, pour gérer notre peine, mais à chaque jour aussi, il faut donner sa réponse spécifique. Nous vivons de notre foi. Elle nous inspire. Nous n'avons pas le monopole du bien. Je vois une telle générosité aussi dans ceux qui travaillent dans les services de la santé, dans ceux qui créent des actions de solidarité, dans ceux qui s'y engagent. On peut parler d'une sainteté au quotidien, loin de tout moralisme, mais qui paye de sa vie. Dans ces personnes qui se donnent, je vois quelque chose de l'homme qui est à l'image de Dieu, et je m'en réjouis, et je bénis Dieu pour ses merveilles. Ensemble, engageons-nous pour œuvrer en vue d'une société où les petits, les marginaux, les démunis et les réfugiés ne sont pas oubliés, et nous aurons un trésor dans les cieux. Nous te saluons, ô toi, Notre-Dame, Marie Vierge Sœur, que drape le soleil, Couronnez-les-toi, la lune est sous tes pas, En toi nous est donnée l'aurore du salut. Marie-Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur, Par toi nous sommes ouvertes les portes du jardin, Guide-nous en chemin, Guide-nous en chemin, l'étoile du matin. Nous te saluons, ô toi, Notre-Dame, Marie Vierge Sœur, que drape le soleil, Couronnez-les-toi, la lune est sous tes pas, En toi nous est donnée l'aurore du salut. Tu es resté fidèle, Mère aux pieds de la croix, Soutiens notre esthérance et garde notre foi. Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous L'eau et le sang versé, qui sauve du fûcher. Nous te saluons, ô toi, Notre-Dame, Marie Vierge Sœur, que drape le soleil, Couronnez-les-toi, la lune est sous tes pas, En toi nous est donnée l'aurore du salut. Ensemble, prions comme le Christ lui-même nous a enseigné à prier. Notre Père, qui es aux cieux, Dieu, que ton nom soit sanctifié, Que ton règne vienne, Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, Mais délivre-nous du mal. Dieu, de qui vient ce qui est juste et bon ? Tu as établi Saint-Yves comme juge parmi ses frères et sœurs, Et tu as fait de lui un grand ami des pauvres. Accorde-nous par son intercession De rechercher passionnément la justice, Et de communier à ton amour pour les hommes. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, Qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit Pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que par l'intercession de la Vierge Marie, Consolatrice des affligés, Et de Saint-Yves, patron des juristes, Dieu Tout-Puissant, vous bénisse et vous garde, Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur, Nous rendons grâce à Dieu. Et nous terminons en invoquant évidemment la Vierge Marie. Sous-rine et tenants dans un art Partenaires avec la Vierge Marie. Tout ne Dit de s'exprime aux Heavens N Tecs. haiesί pour le Saint-Esprit-Esprit. Tous ne diteler et Mushu agir, Lélué, Par Jésus-Exprime aux H SPDE. Je remercie notre président et tout le petit comité de la conférence Sainte-Yves d'avoir organisé cet événement. Vous pouvez évidemment aussi nous retrouver sur notre site internet csy.lu. Au plaisir de vous revoir aussi lors de nos prochaines manifestations. Bonne fête de Sainte-Yves!